Bonjour tout le monde, donc on va dans cette partie parler un petit peu de la célérité d'une onde. Donc on a déjà discuté un petit peu de la célérité d'une onde et on a dit que le terme vitesse, d'après le programme, est réservé exclusivement pour une particule, pour une particule matérielle par exemple. Tel un électron, tel un atome, une molécule, moi par exemple qui est constitué d'un ensemble de molécules, vous par exemple, une voiture aussi. Des photons, des neutrinos qui viennent du soleil et nous bombardent. Comme le dit Brian Greene dans son livre « L'univers élégant », on est toujours bombardé par ces neutrinos là qui sont des particules fantômes. Donc là, quand je vous parle, je suis bombardé, les neutrinos me traversent, maintenant même venant du soleil. C'est très magique cela, n'est-ce pas ? Donc, pour ce qui concerne la célérité V d'une onde, par exemple, dans le cas de la célérité d'une onde sonore, dans le vide par exemple, il n'y a pas de propagation de cette onde sonore. Pourquoi ? Parce qu'une onde sonore, elle a besoin d'un milieu matériel. D'ailleurs, pourquoi une onde sonore existe ? Eh bien, parce que ce sont les molécules du milieu qui sont perturbées et cette perturbation, elle se propage. Dans le vide, il n'y a pas de molécule, en effet, c'est le vide. Donc, impossible d'avoir du sang dans le vide. Donc, dans l'espace, on ne peut rien entendre. Pourquoi on ne peut rien entendre ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y en a que le vide. Donc, si, imaginez qu'on est dans l'air, par exemple. Eh bien, dans le cas de l'onde sonore, l'onde sonore dans l'air a une vitesse de 340 mètres par seconde. Donc, qui est une vitesse très, très grande. Dans l'eau, par exemple, elle a 1500 mètres par seconde. Donc, remarquez que dans l'air, remarquez la différence entre la vitesse dans l'air et la vitesse dans l'eau. Il y a une grande différence. Eh bien, parce que dans l'eau, on peut trouver beaucoup de molécules qui peuvent aider cette onde à se déplacer en vitesse. Mais dans l'air, qui est dense, on peut dire que les molécules, elles sont éloignées un petit peu en comparaison avec l'eau. L'eau qui est plus dense que l'air, bien entendu. C'est pour cette raison que la vitesse d'une onde dans l'eau, bon, j'ai dit la vitesse, on s'en fout. Donc, la célérité d'une onde dans l'eau, elle est plus importante que dans l'air. Par exemple, dans le cas de l'acier, on est à, bon, à peu près à 5300, je crois, mètres par seconde, ou 5000 jusqu'à 5800, je ne sais pas moi. Donc, je vais voir combien on est dans... Voilà, donc, oui, donc, dans l'acier, par exemple, ça va de 5600 à 5900, par exemple, dans l'acier. Bon, dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Dans la glace, 3200. Dans le verre, 5300. Donc, vous pouvez remarquer que plus le milieu est dense, bon, à température constante, à température constante, parce que le truc dépend aussi de la température et de beaucoup de choses. Bon, si vous voyez un cours plus avancé, vous allez voir des choses qui sont très magnifiques. Donc, mais là, on parle d'une température constante, etc. Eh bien, on a les ondes mécaniques. Donc, dans le cas des ondes mécaniques, si on a un milieu qui est dense, la vitesse, elle va augmenter. Donc, un cas qui est très spécial, c'est le cas des ondes sonores. C'est très intéressant, c'est un exemple très intéressant d'une onde mécanique. Dans l'autre dimension, mais pas vraiment dans l'autre dimension, bon, juste pour la métaphore, on a la lumière. On a les ondes électromagnétiques et, par exemple, la lumière. La lumière, elle peut se déplacer dans le vide. Dans le vide, elle est libre. Elle est libre. C'est pour cette raison qu'elle a la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 3 x 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Mais dans un milieu, cette vitesse, elle diminue, en effet. Elle va diminuer. Donc, on voit bien la différence. Par exemple, le sang, qui est une onde mécanique, ne peut pas se déplacer dans le vide. Mais dans un milieu, sa vitesse augmente, la vitesse du sang. Par contre, l'onde électromagnétique, par exemple, la lumière dans le vide, elle a sa vitesse maximale. Elle atteint son apogée qui est 3 x 10 à la puissance 8 mètres par seconde, qui est la plus grande vitesse de l'univers d'après la relativité. On ne peut pas dépasser cette vitesse. Et la lumière dans un milieu, sa vitesse diminue. Donc, vous voyez cette différence. Donc, je peux écrire tout cela si vous voulez. Donc, je peux vous le dire. Donc, la célérité V d'une onde sonore est nulle dans le vide. La célérité V d'une onde mécanique dépend du milieu de propagation. Par exemple, à température constante, plus le milieu est dense, plus la célérité augmente. Bon, si j'ose dire ça. Par exemple, dans le cas du sang, il ne se propagera pour rien au monde dans le vide. Dans l'air, il se propage à 340 mètres par seconde. Dans l'eau, à 1500 mètres par seconde. Dans la glace, à 3200 mètres par seconde. Dans le cas du verre, à 5300 mètres par seconde. L'acier, de 5600 mètres par seconde. Etc. Etc. Donc, une autre remarque concernant le sang, par exemple. Dans des cas, il y en a des avions qui ont une vitesse de frappe qui dépasse la vitesse du sang. Ok. La victime, elle meurt avant d'entendre le sang de l'arme. Parce que, en effet, l'arme a une vitesse plus grande que le sang. Mais, dans l'autre dimension, la lumière a choisi de se propager dans le vide. Mais, je me demande bien si c'est elle qui a choisi de se propager dans le vide, la lumière. Mais, juste pour la métaphore. Mais, dans l'autre dimension, la lumière a choisi de se propager dans le vide avec même la plus grande vitesse de l'univers qui est C. Qui est la célérité de la lumière. Donc, C égale, dans le vide, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est à peu près 3 fois 10 à la plus en 8 mètres par seconde. Mais, c'est 2,9 quelque chose. Et, la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est 2,26 mètres par seconde. Et, la vitesse de la lumière dans le diamant, c'est 1,23 mètres par seconde. Donc, c'est tout pour cette histoire avec la célérité des ondes. Merci pour votre très très grande attention.